Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Raylitech. Et dans cette vidéo, je suis très content de vous annoncer que j'ai un partenariat avec une boutique française. Enfin, une boutique française qui veut travailler avec moi, il s'agit de Max eSport. C'est simplement une boutique qui va vous proposer des périphériques gamers, clavier, souris, casque, il y a siège, il y a bureau. Maintenant, ils se mettent un petit peu au PC et qui est très tourné eSport. Donc, vous retrouverez certes des marques classiques, Logitech, SteelSeries, Razer, etc. Mais, pas trop, vous aurez surtout des marques qui sont dédiées à l'eSport. Tout comme cette souris que j'ai reçue de leur part, la Pulsar X-Lite V3 ES. Merci à eux de me l'avoir envoyé. Si jamais vous êtes intéressé par cette souris, il y a un lien dans la description qui est un lien affilié. Ça me permet de gagner une petite commission si vous l'achetez via mon lien. Et en plus de ça, il y a un code qui vous permet d'avoir une petite réduction de 5%, donc vous l'aurez un petit peu moins cher. Ça fait plus d'une semaine maintenant, une semaine et demie que je teste cette souris. Je vais donc vous faire mon retour sur celle-ci. Si jamais vous voulez voir le déballage de la souris et voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, je vous conseille d'aller voir le shirt que j'ai fait, qui doit être ici, je pense. Là, on va vraiment s'attarder sur la souris. Avant de se dédier à la souris, je vais vite fait vous donner les caractéristiques de celle-ci. Donc, on est sur une souris qui est sans fil, avec un capteur PAO 3395. Elle fait 60 grammes. Elle a des clics avec switch optique. Elle a une molette en aluminium et elle a des boutons en dessous. Un bouton on-off, un bouton pour régler les DPI, un bouton pour régler le taux de rafraîchissement. Via des combinaisons, on pourra régler d'autres choses, je vous montrerai ça juste après. Et également, un écran OLED blanc et noir qui vous permet de voir rapidement les réglages qui sont sur cette souris. C'est l'une des rares, voire peut-être la seule à avoir ce type d'écran. Et je peux vous dire que c'est très intéressant. Allez, sans plus tarder, on va passer sur la souris. Nous voici donc sur la souris, la pulsar X-Lite V3 ES. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de la construction. Ici, on est sur une souris totalement en plastique, mise à part la molette qui est en aluminium. Et on est sur un plastique, comme vous pouvez le voir, brillant. Nous sommes sur également deux clics qui sont bien séparés et distincts du reste de la coque de la souris. Pas de bouton supplémentaire au-dessus de la souris. Sur le côté gauche, on va retrouver deux clics supplémentaires qui sont séparés l'un de l'autre. Un petit bouton LED qui va vous permettre de voir si la souris est en recherche de connexion, si elle est en recharge ou s'il manque de la batterie. Sur le côté droit, nous n'aurons rien. A l'arrière, nous aurons un petit trait rouge qui est spécifique à cette version. Et en dessous, nous aurons trois patins en téflon. Donc un en bas, un en haut et un autour du capteur. Ainsi que trois boutons. Donc un switch on off, un bouton taux de rafraîchissement qui est ici et un bouton DPI. Et enfin, l'écran OLED qui est ici, qui se présente comme ceci. Avec plusieurs informations, notamment la batterie. Je vais appuyer pour que vous puissiez voir qu'il y a également les DPI, le taux de rafraîchissement. Ici, nous avons tout simplement la distance à laquelle la souris va décrocher lorsque vous allez la lever. Et ici, si le motion sick est activé ou non. A l'avant, on va retrouver le port USB-C. Alors si j'arrive à vous le montrer au niveau de la lumière, ce n'est pas terrible. Voilà, vous pouvez le voir un petit peu ici. Et ce sera tout. Alors également au niveau de la molette, on aura un clic molette. Et évidemment une molette crantée, mais qui sera très légèrement crantée. Nous sommes ici sur un design qui est totalement noir. Vraiment très classique et vraiment très sobre. Pour ceux qui aiment le RGB, franchement, passez votre chemin. Pareil au niveau de la forme. Eh bien, nous sommes sur une forme qui est plutôt ergonomique, mais qui est faite exclusivement pour les droitiers. Ce n'est pas une souris ambidextre, comme vous pouvez le voir. Donc si vous êtes gaucher, il faudra vous orienter vers une souris ambidextre. Ou alors spécifique gaucher, mais il y en a très peu. Également au niveau de sa construction, nous sommes sur une souris de taille moyenne. On n'est pas vraiment sur une mini souris, sur un gabarit vraiment très petit. Pareil au niveau du poids, un 60 grammes, on le trouve plus léger. Mais on est sur un poids, on va dire moyen. Il y a des souris qui sont beaucoup plus lourdes. Surtout pour une souris qui est sans fil et qui intègre donc une batterie. Avec également un écran OLED. Au niveau de la prise en main, elle est donnée pour être prise en palm grip. Mais elle peut également être prise en claw grip. Par contre, pour du fingertip, ça risque peut-être un petit peu plus compliqué. Il va falloir prendre peut-être une souris un petit peu plus petite. Au niveau des fonctionnalités, comme vous avez pu le voir, on peut régler plusieurs choses sur la souris. On peut régler le niveau de DPI en appuyant sur le bouton ici. Lorsqu'on appuie, on a tout simplement le réglage qui s'affiche en gros avec le nombre ici de DPI que l'on aura sélectionné. Vous pouvez voir qu'il y a 6 paliers au total. Si vous voulez changer les paliers, il faudra utiliser le logiciel Pulsar qui est téléchargeable évidemment sur Windows. On aura également le réglage du taux de rafraîchissement qui va de 500 Hz jusqu'à 4000 Hz. Ça peut monter également jusqu'à 8000 Hz sur du filaire. Donc si vous avez des écrans à haut taux de rafraîchissement, ça peut être très intéressant. On peut également régler d'autres choses. On peut régler le temps de rebond. Si on reste appui sur le bouton taux de rafraîchissement et qu'on appuie sur le bouton DPI, vous voyez qu'on peut changer le temps de réponse. Ça va de 0 jusqu'à 12 maximum. Également, si on reste appui sur le bouton de rafraîchissement et qu'on clique sur le bouton à droite, on peut régler tout simplement la hauteur à laquelle va décrocher la souris. Donc on a le choix entre deux options, 1 mm ou 2 mm. Si on fait la même combinaison mais qu'on appuie sur le clic gauche, on peut activer ou non le motion sync. Pour des réglages supplémentaires, je vous laisserai télécharger le logiciel Pulsar. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'évite de télécharger logiciels tels quels qui sont, pour moi, à part, je trouve un peu gourmands. Je préfère régler tout depuis la souris. Sachant que le seul truc qui me manquait, c'était à la limite de changer les paliers pour les DPI. Mais personnellement, je n'en ai pas eu besoin. Ceux qui sont déjà présents me suffisent largement. Ok, maintenant, on va parler performance au niveau de la souris. Alors en termes de glisse, je n'ai eu aucun problème. Le tapis sur lequel je joue, c'est le tapis fourni avec le bureau qui est un arrosi. Et au niveau de la glisse, on est sur quelque chose de très agréable et de bien glissant. Vous voyez, si je lance la souris, elle glisse vraiment très facilement. Donc, ça marche extrêmement bien. Je n'ai eu aucune gêne, aucune difficulté à déplacer la souris. Ça, en plus de son poids, c'est franchement très agréable. Son poids est également réparti plus vers l'avant. Vous voyez, si je mets la souris au milieu sur mon doigt, elle penche plus vers l'avant. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, étant donné que je manipule surtout la souris par l'avant. Là, ce sera une question de préférence. Une chose que j'avais peur au début, c'est que quand j'ai pris la souris, elle glissait assez facilement. Et ce que j'avais peur, c'est que si je levais la souris, c'était de perdre la souris lorsque je la prenais. Au fur et à mesure, je pense un petit peu avec le gras, la souris accroche beaucoup mieux. Et je n'ai plus du tout peur de prendre la souris. Donc, c'est un petit point négatif qui s'est envolé au fur et à mesure. Donc là, je n'ai aucun problème à devoir déplacer la souris, tout du moins à la lever. Ce qui fait qu'avec cette forme-là, c'est la première fois que je teste une souris qui est avec une forme assez proche des Zoey au final. C'est vraiment une prise en main que j'adore. C'est vraiment très pratique, c'est vraiment très confortable. Et je n'ai eu aucune gêne à manipuler cette souris. Au niveau des clics, ils sont excellents, surtout que c'est de l'optique. Ça s'enfonce très bien, ça répond très bien. Il n'y a aucun problème. Si jamais on veut appuyer très rapidement sur la souris, on peut. Ça, s'il n'y a aucun problème, elles sont facilement spammables. Un petit peu moins pour le clic de la molette. Mais bon, ça, on ne le spam pas forcément. Au niveau des deux boutons à gauche, pareil, les clics sont super agréables. Il n'y a aucun problème à les utiliser. Et surtout, le fait qu'elles soient bien séparées, on se trompe très rarement. Surtout que, alors, si on veut appuyer au bout du pouce, pour le bouton à l'arrière, il se peut que vous ayez une petite gymnastique à faire. Mais moi, personnellement, j'utilise en fait la phalange de mon pouce ici. Ce qui fait que j'ai juste à faire clac et j'ai directement, je tombe en fait pile poil sur le bouton à l'arrière. Donc pour moi, c'est totalement l'idéal. Ça dépendra des morphologies de chaque main. Maintenant, en termes de performance de capteur, je n'ai eu aucun décrochage. Ça répond très vite, ça répond très bien. Peu importe les mouvements de souris que je faisais, ça répondait nickel. Donc là, on est sur vraiment un excellent capteur. Je n'ai vraiment rien à dire. Je ne suis pas un joueur qui a un gros, gros niveau en termes de FPS. Je l'ai utilisé surtout sur CSGO et Valorant parce que ce sont les FPS qui s'y prêtent le plus pour cette souris. C'est fait pour ces jeux-là. Mais bon, je n'ai pas pu mettre la souris à défaut. Donc, autant vous dire que sur les performances, vous partez sur quelque chose d'excellent. Si jamais vous arrivez à mettre à bout cette souris, franchement, vous vous déplacez très vite et que vous avez un niveau de malade mental. Je l'ai également testé pour des jeux de stratégie et pour des jeux comme LOL. Ça s'y prête également très bien. Où il faut souvent cliquer rapidement sur les boutons. Où il faut déplacer énormément la souris. Donc ça, c'est très bien. Je l'ai utilisé également pour des RPG. Ça marche extrêmement bien aussi. Mais par contre, il se peut que, en termes de touches, ça y est un petit peu limité. Ce qui est normal, comme je vous l'ai dit, cette souris est vraiment destinée aux joueurs FPS ou TPS d'ailleurs. Ça marche très bien également. Pour l'autonomie, c'est simple. Quand j'ai reçu la souris, j'ai commencé avec 86% d'autonomie. Ça fait une semaine et demie que je l'ai. Je l'ai rechargé tout simplement zéro fois. Et en zéro fois, je suis rendu à 69%. À savoir que j'utilise la souris environ 2 à 3 heures par jour. Sachant que les week-ends, je suis à beaucoup plus que ça. Et il y a même des soirs où je l'ai utilisée 3 voire 4 heures. C'est simple. L'autonomie est juste top. À savoir que la souris, lorsqu'elle n'est plus utilisée, elle est mise en veille automatiquement. Je le sais parce que j'ai oublié d'éteindre la souris 2 à 3 nuits. Et malgré l'avoir retrouvée 20-22 heures plus tard allumée, elle avait quasiment perdu 0%. Elle avait perdu 1 ou 2%. Et encore, je crois qu'on n'était que sur des 1%. Donc, les 70 heures sont largement tenues. Autant vous dire que c'est juste agréable à souhait d'avoir une souris que l'on recharge toutes les 1 semaine et demi, voire 2 semaines. Sachant que moi, là, elle est partie pour durer plus de 2 semaines. C'est un confort qui est, je trouve, vraiment non négligeable. Sur ma souris Razer que j'avais juste avant, tous les 4-5 jours, j'étais obligé de la recharger. Et j'avoue que c'est un peu pénible. Là, autant vous dire, c'est le jour et la nuit. Alors, maintenant, je vais vous donner mon avis, les points positifs et négatifs de cette souris, sachant qu'elle vaut 140 euros. Est-ce que pour 140 euros, on a un produit excellent ? Est-ce qu'on a un excellent rapport qualité-prix ? Ou alors, on pourrait faire mieux ? Ce qu'il faut voir, c'est notamment au niveau de la concurrence. Au niveau de la concurrence, si on veut une souris à peu près équivalente, que je pense notamment à Razer ou Logitech, eh bien, on peut compter sur des souris qui sont proches des 200 euros. À minima, 180 euros. Il y aura des choses en plus. Je pense notamment au RGB pour ceux qui veulent un setup assez lumineux. Là, pour le coup, ceux qui veulent quelque chose d'esthétique sur leur setup avec un côté esthétique lumineux, avec des lumières de toutes les couleurs, donc du RGB, vous passerez votre chemin. Pour ceux qui veulent quelque chose au niveau de l'esthétique qui soit sobre, là, c'est clair qu'on ne peut pas faire plus sobre. Ah, si, on aurait pu faire plus sobre en enlevant la petite bande rouge ici. Mais bon, là, c'est déjà pas trop mal en termes de sobriété. On pourrait avoir un petit peu plus de boutons, même si on va dire que la plupart des boutons se retrouvent en bas, notamment pour régler les DPI. On en a un supplémentaire également pour le taux de rafraîchissement. Par contre, on n'a pas de clic sur la gauche ni la droite de la molette. On aura un clic unique qui est tout simplement le clic molette. Mais on a déjà une construction juste excellente. Clairement, lorsqu'on prend la souris en main, je me suis dit, ah oui, effectivement, on a une souris qui est extrêmement bien construite, qui est vraiment qualitative. Comparé à ma Razer, elle est vraiment un cran en-dessus. Au niveau de la prise en main, avec cette forme-là, c'est également excellent. C'est clairement la meilleure souris que j'ai eue avec la prise en main. Celle que je préférais avant en termes de prise en main, c'était les Logitech G502. Là, j'ai trouvé une souris que je trouve meilleure en termes de prise en main, en termes de confort d'utilisation. Les patins glissent très bien, ça, il n'y a aucun problème. C'est le cas sur la plupart des souris. La molette, elle, qui est peu crantée, alors ça peut être une affaire de goût. Personnellement, je le mettrai en point négatif parce que je préfère des molettes qui sont un petit peu plus crantées, enfin qui ont des crantages un peu plus résistants. Là, c'est un petit peu trop souple, donc j'ai peur aux fausses manipulations. Ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, j'ai toujours un petit doute. L'autre point négatif, ce serait ce côté brillant qui prend assez facilement les traces de doigts et également les taches de graisse. J'aurais préféré quelque chose de mat, ça aurait été un petit peu mieux. Également, comme je vous l'ai dit, au début, j'avais peur de lâcher la souris lorsque je la soulevais parce que c'était très glissant au début. Ça aurait été pas mal, je pense, de fournir avec la souris des petits sticks antidérapants à coller ici, par exemple, ou là. Je sais que ça existe à acheter séparément, mais au vu du prix de la souris, ça aurait été bien d'avoir un petit truc en plus. Je pense notamment en plus un petit dock chargeur. Ça aurait pu être bien également pour vraiment avoir un rapport qualité-prix encore mieux. Il y aurait également la possibilité, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, d'avoir des petits sticks antidérapants à coller ici sur les clics de souris. Ça aurait vraiment rajouté un plus. Également, ce qui aurait pu être fourni, c'est des patins de rechange pour changer ceux-ci lorsqu'ils seront épuisés. Si des accessoires comme ceux-ci avaient été fournis, je pense que j'aurais pu dire oui, 140 euros, ça vaut ce prix. Là, pour le coup, je pense que 140 euros, ça reste quand même un gros budget pour une souris. Je serais pas... J'aurais plutôt tendance à dire que pour 120, allez, grand max, 130 euros. Là, pour le coup, oui, c'est plus un prix qui aurait été excellent pour cette souris, qui aurait été totalement justifié. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, si on compare la concurrence, 140 euros, finalement, ça reste un excellent prix au vu de la qualité de la souris en termes de construction, en termes de performance, en termes de ressenti, de prise en main, etc. Alors, bien entendu, après, il y a des choses qui restent assez propres à chacun par rapport à ses préférences ou non, que ce soit en termes de forme de souris, de poids de la souris, de la répartition du poids de la souris. Mais je pense que ce n'est pas pour rien que ce genre de souris avec ce design-là, ce sont les préférés de la majorité des personnes qui font du e-sport, qui font de la compétition ou qui tryhardent, tout simplement. Parce que ça ressemble aux souris Zoe qui sont, on va dire, les maîtres en la matière, qui sont des souris qui sont extrêmement reconnues et connues pour être l'une des meilleures souris. Ce qui fait que, moi, personnellement, par rapport à ma Razer Basilisk que j'avais juste avant, c'est simple, elle va la remplacer. Parce que, si je compare les deux, la Pulsar, pour moi, est bien meilleure que la Razer Basilisk. Si jamais la Razer vous intéresse, d'ailleurs, elle sera à vendre. Elle est déjà, d'ailleurs, à vendre. Parce que j'ai fait très, très vite mon choix. Au bout de deux jours, je me suis dit, bon, je garde la Pulsar. Après, avec mon code de 5%, on se rapproche des 130€. Donc, si jamais elle vous intéresse, n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction qu'il y a dans la description. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire au niveau de cette souris. Bon, je pense que vous avez compris, j'en suis extrêmement content. Si jamais vous avez des questions par rapport à cette souris, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai volontiers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, on va passer par le lien affilié si jamais vous voulez acheter cette souris. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! On aura également ce petit clavier qui est extrêmement intéressant à tester, que je teste et sur lequel je vais vous faire une petite vidéo.